Et maintenant, tout est fait pour saboter et détruire tous les fondements de nos civilisations et de la mienne en particulier. Et puis ces vaccins. Moi, je n'ai pas eu le Covid, mais j'ai eu le vaccin de Johnson qui a failli me tuer, parce qu'il va déformer le cœur. C'est vrai ? J'ai eu quatre opérations depuis le 3 janvier de cette année. C'est-à-dire, vous-même, en tout cas, vous avez prouvé des effets secondaires graves ? Oui, très graves, très graves. J'ai failli mourir, alors que je n'ai pas eu le Covid. Bonjour Jean-Nassal. Bonjour Yann. Et bienvenue dans l'émission Esprit français. Je suis très heureux d'être votre invité. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et vous avez été 40 ans maire, 20 ans député et deux fois candidat à la présidentielle. Oui. Et alors maintenant, vous êtes président du parti Résistons. C'est bien cela ? C'est ça. Le mouvement Résistons. Ah, le mouvement Résistons. Et alors, à quoi vous résistez ? Or, je résiste à ce que la finance mondiale a organisé comme système, comme société contre l'homme et contre l'humanité. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux Etats-Unis et c'est vrai en Chine. Vous aviez Confucius qui aurait dit un jour, un chinois, la finance, l'argent doit être au service de l'homme et pas le contraire. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, depuis une trentaine d'années, une fois de plus, nous avons sombré devant la finance. Au point qu'aujourd'hui, l'homme s'interroge et le citoyen, chez nous, le citoyen, c'est important. C'est la France qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme se demande à quoi il sert. Et le citoyen sait qu'il ne sert déjà plus à rien. C'est un système totalitaire d'un système, d'un modèle mou. C'est-à-dire qu'on ne croit pas qu'on est dans un système totalitaire parce que tout a l'air gentil. Mais ce n'est pas gentil du tout. On vous tient par le contrôle en France, c'est devenu épouvantable. Et si vous n'êtes pas d'accord, on ne vous envoie pas en Sibérie, comme le faisait M. Staline, ou dans des lieux terribles, comme l'a fait M. Mao, Tsetong. On vous laisse tranquille. Et on attend que vous vous desséchiez sur place. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à dire. Et surtout à la sphère publique. Et progressivement, les gens vous oublient. Oublient vos amis. Et ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est cet état de dépendance totale de l'homme face à un système matérialiste qui est en train de détruire nos civilisations. Et maintenant, tout est fait pour saboter et détruire tous les fondements de nos civilisations et de la mienne en particulier. Quelqu'un disait un jour, quand on est comptable des intérêts de la France, on est quelque part comptable des intérêts de l'humanité. Et c'est à ce système diabolique, féroce, que je résiste. Alors, qu'est-il ce système ? On a connu d'autres périodes de capitalisme, de financialisation. Le capital n'est pas l'élément le plus dangereux. Le capital est nécessaire. Les fabricants de voitures en France, M. Peugeot, M. Citroën, etc., avaient de l'argent. Mais ce n'était pas pour s'enrichir eux-mêmes. Mais aujourd'hui, toutes ces sociétés ont été achetées, puis vendues, puis transformées, puis réduites à néant, puis remises sur le devant de la scène. Elles ne représentent plus rien. Quant à la finance, elles s'est mêlées partout. Et on a oublié qu'elles étaient uniquement un instrument. Et puis, on a affaibli précisément le rôle des peuples, de tous les peuples. Et ce faisant des nations et des états qui avaient encadré la nation. En France, l'État a joué un rôle important du temps des rois, puis après des présidents de la République. Et tout cela a été mis complètement en déroute. Et c'est contre cela que nous résistons. Alors qu'en France, l'État, le progrès est une chance. Parce qu'il permettra au Fils de meilleures conditions de travail que le Père. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus désastreuses. Et tout ce que nous avions mis sur pied est des faits. Voilà quelques exemples que j'apporte. Et pourquoi, avec le mouvement, avec les copains, nous avons créé résistants. Contre cette occupation. Et je n'ai jamais été jusqu'à ne plus me représenter aux élections. Alors que je faisais la politique depuis 45 ans. Parce que j'avais le sentiment, et pour moi, qu'il suffit de berger, le service d'honneur, servir, l'idéal, croire en quelque chose de plus grand que vous, était un élément de la dignité et de l'homme et de la civilisation. Eh bien, c'est tout cela que l'on détruit. Et je n'ai pas voulu me rendre comment je devrais dire, coupable de collaboration. L'Assemblée nationale, ce n'est plus qu'un théâtre d'ambre. On y raconte des histoires obscènes et sans intérêt. On parle d'hommes qui attaquent les femmes. Bientôt on va faire une guerre des hommes contre les femmes. Il y a des femmes qui ont des sorts terribles. Et il faut les défendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désigner tous les hommes à la vindicte populaire et passer sous silence les millions de femmes qui meurent dans le monde. sans que quiconque leur porte la moindre attention. Voyez, on se perd en historiette. Alors que l'essentiel s'apprête à nous briser. Et c'est pour cela que vous ne voulez plus continuer à l'Assemblée nationale ? Pour l'instant, non. Parce que je pense que c'est important pour un homme de prendre un moment de recul dans sa vie. pour mieux comprendre. Et puis, comme ça, on ne pourra pas me dire « Oui, mais toi aussi, tu en fais partie. » Parce qu'au fond, les gens sont tellement écoeurés. Quoi qu'ils votent, c'est toujours la même chose qui se passe. Toujours. Toujours. Depuis une trentaine d'années, tout est fait pour que le plus puissant puisse encaisser le plus grand bénéfice avec les très grandes sociétés que nous avons. Bon, il y a des hommes dont je vous ai parlé. Mais quand vous étiez député, est-ce que vous avez aussi eu le même cas ? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voter comme vous voulez, sous pression ? Si, je pouvais voter comme je voulais, mais j'étais très limité en temps de parole. Et je suis certainement le député qui ne plus parlait. Mais on ne reproduisait jamais dans les télénites, dans les radios, ce que je disais. C'est pour ça qu'on attend qu'un homme se dessèche. Ce n'est pas la peine de la porter en Sibérie ou en Fontalabo. Donc vous êtes usé par... Non, je n'ai pas été usé. Je me suis dit qu'il fallait changer de stratégie, que celle-là ne servait à rien dans l'état actuel des choses. Un résistant doit choisir les moyens de sa résistance. C'est lorsqu'il voit que dans le système qui s'est installé, eh bien, il devient un jouet, un clown pour divertir. Il faut qu'il prenne du recul pour voir comment il va mener son combat différemment. C'est ce que je suis fermement décidé à faire. Nous sommes trahis par les hauts fonctionnaires qui ont créé une caste qui a toujours existé. Les fonctionnaires qui n'ont pas vraiment de rôle, si ce n'est d'encadrer les décisions de l'homme politique, lorsqu'ils s'entendent en tournée, se mettent du côté du plus fort. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des hauts fonctionnaires ont trahi la France. Et il y a aussi des lobbies qui essayent d'influencer les hommes politiques, les députés des votes. Est-ce que vous avez... C'est possible de donner un exemple concret pour les... que vous pouvez comprendre. Alors, pour donner un exemple, c'est l'immense mensonge à propos du changement de la planète. Alors, bien sûr, qu'il fait plus chaud que dans ma jeunesse. Je le vois. Il y a de la neige. Il y en a beaucoup moins. Mais, combien y a-t-il de climatologues qui existent aujourd'hui alors qu'il y en a eu sans arrêt à travers l'histoire des hommes ? Oui, certainement, le climat est en train de changer. Mais pour combien de temps ? Est-ce que c'est définitif ? Est-ce que ça permet d'effrayer systématiquement toute la population ? Les jeunes sont morts de peur. Il n'y aura plus d'avenir. Nos villes vont être noyées. Les fleurs vont dépasser partout. Etc. Il faut éviter le réchauffement. Donc, vous avez une voiture diesel. On vous a à l'œil. On vous surveille. Vous polluez. Éteignez les lampes électriques. Mettez un col roulé. Pour ne pas avoir froid. Mais ça, on l'a déjà fait il y a 30 ans. M. Giscard d'Estaing quand il y a eu le premier choc pétrolier. mais à l'époque ce n'était pas la température qui faisait peur. C'était le trou dans la couche d'ozone qu'il y a là-haut et qui allait complètement assécher toute la planète. mais grâce à nos mains intelligentes on a été réparé là-haut le trou de couche d'ozone. Il n'y en a plus. Terminé. Alors maintenant on est passé au réchauffement de la planète. Et tout le monde doit faire des efforts terribles. Et pendant ce temps dans un mois on va les ouvrir au Qatar sur 5 stades climatisés en plein air sur la mer. Ça, ça ne réchauffe pas la température. Ça ne fait rien ça. Des avions qui vont aller dans tous les sens partout. Alors que l'essentiel l'avenir de l'homme sa capacité à vivre sa capacité à être éduqué à être cultivé à être soigné est devenu secondaire et n'est devenu plus qu'une forme de richesse pour ceux qui s'en occupent. Que pensez-vous justement la guerre Russie-Ukane et aussi la position ? Tout ça est notre tissu de mensonge absolu. D'ailleurs les sanctions que l'Europe prend elle dit qu'elle les prend mais elle ne peut pas les prendre. L'Allemagne dit moi je vais être très très dure. Elle peut se le permettre parce qu'elle a une réalité économique mais elle n'a pas d'énergie. Elle a fermé ses centrales nucléaires contrairement à ce que nous avons fait. Elle a été obligée d'ouvrir le charbon etc. C'est pareil pour tous les autres pays. Mais qui c'est qui les alimante ? C'est le gaz et le pétrole et le pétrole le russe. Alors ils font des moulinets ils se réunissent à Madrid ils arrivent dans leur pays ils ne tiennent plus du tout le même langage parce que les entreprises leur demandent des comptes. Mais si on veut aller plus loin et comment on est arrivé là c'est que après la guerre le 31h45 d'une certaine manière les dirigeants avaient pris des mesures elles valaient ce qu'elles valaient mais il y avait quand même un équilibre. Bon l'URSS a été beaucoup trop loin par la violence et la force visent pour garder ce qu'ils appelaient le pacte de Varsovie avec tous les pays voisins et de grands pays une partie d'Allemagne Allemagne de l'Est la Pologne la Tchécoslovaquie la Hongrie voilà que j'ai connue parce que j'ai franchi plusieurs fois un autre stop le mur de Berlin donc j'ai changé le mur et je pourrais passer pour aller voir j'ai compris pas mal de choses bon puis après le mur de Berlin est tombé et la dictature communiste aussi je crois qu'à partir de ce moment-là on aurait dû parler parler mais malheureusement nous n'avons même pas pris le temps de réfléchir puisque le système était tombé le système d'acier de peur de civérie nous étions dans un modèle qui n'était pas parfait rien d'humain n'est parfait il était inspiré par des années des siècles d'histoire de savoir de grands traités et bien nous nous sommes immédiatement tournés vers les américains et vers le capitalisme déraisonnable qui nous conduisait à la finance cette toile d'araignée qui étouffe tout entière le monde et par conséquent les russes se sont restés et avec l'OTAN qu'il aurait fallu qu'on avait fait le général de Gaulle quitter il y a longtemps et que nous avons relancé nous avons reconstruit autour de la Russie un état d'esprit contre la Russie et à plusieurs reprises monsieur Poutine il y en a eu d'autres on me dit mais attendez là vous allez trop loin si nous on faisait la même chose avec la Belgique la Hollande le Luxembourg qu'est-ce que vous diriez pour vieillir c'est pas normal et c'était pas normal donc on aurait pu arriver à un processus de paix mais là on a mis en place de l'engrenage qui conduisait forcément la Russie à réagir un jour ou l'autre alors malheureusement c'est l'Ukraine qui a fait les frais et l'Ukraine ne méritait pas ça mais l'Ukraine a donné la plupart de ses dirigeants à l'URSS il y a peine 50 ans donc tout ça montre le désarroi de l'homme qui est perdu dans des combinaisons effroyables qu'il ne peut même pas comprendre et puis cette guerre qu'on vous montre en direct tantôt c'est l'un tantôt c'est l'autre il n'y a que les victimes qui ne peuvent pas s'exprimer il n'y a que les victimes qui ne peuvent pas s'exprimer c'est difficile mais c'est pas on ne cultive pas on ne passe pas le meilleur de nous le meilleur de l'argent que nous pourrions encore maîtriser le meilleur de nos richesses pour améliorer l'homme pour le rendre plus humain qui lui donnera à nouveau une forme de joie et d'optimisme et qui lui donnera envie de créer une planète apaiser parce que nous avons les moyens de nous apaiser c'est tout le contraire qui se passe oui mais est-ce que vous pensez que là on est au port d'une guerre nucléaire ou une guerre une troisième guerre mondiale nous sommes dans une période où le commandé mortel n'a aucune idée de ce qui peut arriver disons que tout est possible maintenant que tout a été mis en place tout a été mis en place c'est-à-dire c'était programmé quelque part il s'est programmé depuis depuis que combien d'années au moins depuis 30 ans et ça s'est affiné dans les discussions dans les contrats ou pseudo-contrats d'amitié ou de coopération et on a isolé l'homme et on a monté les bons serviteurs qui avaient le plus trahi ceux qui avaient accepté le plus d'argent partout les armées ont été des priorités c'est pas la paix ni l'apprentissage de la paix qu'il a été donc quand on détient de telles puissances de destruction avec les mots que nous échangeons aujourd'hui qui ne sont que des mots de violence d'accusation entre états ou ce qu'il en reste et d'accusation à l'égard de celui qui n'a rien donc forcément c'est une question de semaine c'est une question de mois tout au plus d'une question d'année mais nous allons vers une grande déflagration qui partira peut-être d'une révolution dans un jeu de nos pays ça va très bien partir de la France la France a souvent été à l'origine mais ça peut mais ça peut se déclencher chez vous aussi parce que le parti communiste qui se compte au puissant il est déjà lui aussi miné par la finance cette finance qui vous range qui vous attrape le communiste chinois de toute façon c'est basé sur le matérialisme mais c'est exactement et regardez qui aurait cru que l'URSS s'allait s'effroder en 6 mois moi je pense que la Chine ne va pas avoir le destin qu'elle croit avoir elle est déjà sabotée tout à fait elle est déjà minée dans le fond oui c'est ça c'est pourri les choses pourries elles sont pourries à la base très pourries et les chinois n'aiment pas ça parce que c'est une très longue ancienne histoire une très longue ancienne civilization pour construire une capitale comme Pékin il faut beaucoup croire en l'homme et vous avez accusé Emmanuel Macron d'abandonner les services bibliques et vous avez dit aussi la France un pays des droits de l'homme est devenu inhumain oui est-ce que vous pouvez nous donner exemple quel type de service biblique c'est indispensable pour les français mais en voie de disparition la santé la santé c'est un crime en France après tous les efforts que nous avions fait j'ai vu naître un hôpital et une clinique dans une sous-préfecture de 10 000 habitants et bien très vite on les a dressées les unes contre les autres on a dressé le personnel des uns contre les autres les dirigeants des uns contre les autres et vous savez ce qui est arrivé aujourd'hui elles sont mortes toutes les deux ils sont mortes tous les deux la clinique est morte il y a 10 ans en portant avec elle la maternité un pays un territoire qui ne permet plus à ses enfants de naître qui empêche ses mamans leur maman de les mettre au monde est un pays qui est promis à la mort parce que la femme qui permet à un enfant de voir le jour et ça c'est un crime donc effectivement nous n'avons plus même pas d'urgentistes les urgences se sont fermées et par rapport à la maternité c'est-à-dire chez vous il y a très peu de maternités c'est fermé combien par exemple on a fermé les maternités de ville essentiellement Léon et Olorant on a tout ramené sur Pau 80 km plus loin et aujourd'hui nous avons des femmes sur mon territoire dont j'étais député il y a 4 mois encore qui sont à 3h 3h30 de route de l'hôpital de Pau à tel point que celles dont on pense qu'elles pourraient avoir un problème on les amène à Pau dans un hôtel et on leur dit comme ça vous serez sur place le jour où vous devrez accoucher puis on s'est rendu compte que c'était trop cher donc on ne le fait plus non plus ce qui fait que la moitié au moins des enfants naissent sur le bord des routes parce que les papas ou la fille aînée ou le voisin ou la voisine la soeur essayent de transporter la maman sur le point d'accoucher à la maternité mais elle n'y arrive pas parce que quand l'enfant veut un être il est né nous sommes descendus beaucoup plus bas que le Moyen-Âge parce que pendant le Moyen-Âge on n'en voyait pas une femme qui allait mettre un enfant au monde dehors on la gardait à l'intérieur on faisait ce qu'on pouvait avec elle on la voit aller en pleine nuit débrouille-toi donc ça c'est profondément inhumain ensuite il y avait les soins d'urgence ils ont tous été démantelés et c'est la même chose si vous vous blessez si vous êtes mal vous n'avez plus de soins d'urgence de proximité donc vous êtes obligés de faire des kilomètres donc ça c'est surtout pour les campagnes toutes les campagnes c'est pas la même situation oui 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 et mais l'intolérable c'est la fermeture de l'éternité vous pensez qu'on a mis des grilles avec des cadenas chez nous mais à Saint-Claude en France mais dans plusieurs autres villes Saint-Claude c'est dans l'est de la France on a mis des cadenas pour verrouiller les entrées et des chaînes des grosses chaînes comme ça que j'ai vu que j'ai touché que j'ai montré à une télévision locale qui était là parce que personne n'osait le faire j'ai dit regardez comment on traite les femmes et puis ces vaccins moi j'ai pas eu le Covid j'ai eu le vaccin à une Johnson qui a failli me tuer parce qu'il va déformer le coeur c'est vrai j'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année et puis à la clinique Amouras-Parey qui est chirurgienne qui s'est formée avec une autre d'ailleurs on réussit à me remettre mes oreillettes en place à les faire fonctionner normalement sinon je serais certainement mort mais pourquoi vous êtes vacciné c'est à dire vous prenez le risque mais parce que j'étais député et je ne voulais pas donner le sentiment que je n'accomplissais pas mon travail mais je ne savais pas non plus que monsieur Macron n'était pas vacciné je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus moi je voulais donner l'exemple et j'ai dit mais surtout ne copiez pas sur moi c'était l'époque où monsieur vous savez Macron Boris Johnson et tous les autres et même il n'y avait pas la guerre encore le président de la Russie Poutine descendait leurs bras blancs on faisait une injection pour pousser tout le monde à s'acciner moi j'ai dit je ne le fais pas pour ça moi je le fais parce que je suis un peu connu comme ça vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je deviens si je vis et si je suis très bien vous direz bon mais c'est bien et si je meurs ou si je tombe malade vous direz c'est peut-être bien et bien je suis tombé malade et je l'ai dit pendant la campagne électorale mais personne n'en a écouté et on voulait me faire taire quand je disais ça c'est-à-dire vous-même en tout cas vous avez prouvé les effets secondaires graves oui très graves très graves j'ai failli mourir alors que je n'ai pas eu le Covid c'est quoi en fait c'est tous ces campagnes de vaccination pour pousser les gens à les vacciner parce qu'il peut avoir des effets secondaires graves mais surtout avec des vaccins que vous ne maîtrisez pas et qu'on en voit dans le génome qu'on connaît encore très mal c'est pas le vaccin de pasteur contre la rage qui avait prélevé un peu de rage sur un chien ou un renard et puis il avait fait de vivre pour créer le vaccin qu'on introduisait petit peu préventif ce qui fait que lorsque la vraie rage arrivait il y avait une immunité qui se faisait jour et la vraie rage elle ne pouvait pas passer là ça n'a rien à voir est-ce que votre par exemple votre cas est reconnu par les médecins pas du tout non mais les médecins m'ont dit mais ils ne peuvent pas dire sinon ils sont vichus déjà qu'avec ce Covid on a suspendu je ne sais combien de centaines de médecins qui ne partageaient pas les mêmes points de vue des milliers d'infirmières alors que nous en manquons tant des dizaines de milliers d'êtres soignantes nous avons dévasté tout le corps soignant bienveillant médical de notre pays d'ailleurs je le dis dans mon dernier livre la France Authentique qui a servi de moi la campagne je donne ces chiffres je dis que moi je ne procéderais absolument pas de cette manière là elle nous a pas expliqué du tout ce que c'était et aussitôt on a dû mettre des des trucs qu'on a trouvé qu'on n'a plus ce qui fait qu'on a été masqué et puis ensuite réduire le silence puisqu'on ne pouvait rien dire il fallait accepter je croyais qu'on est en Chine c'est qu'en Chine c'est qu'en Chine c'est la même chose partout aujourd'hui à des niveaux de violence je pense que la peine de mort existe chez vous bon nous on n'a plus nous on vous fait mourir quand même autrement si vous devez mourir on finit par vous faire mourir mais c'est le monde entier qui est atteint du même mal insidieux la finance pourvu que ça rapporte aux très gros détenteurs de finances regardez le pétrolier total les produits considérables qui sont les siens parce que tout simplement il s'est occupé du pétrole et que partout ailleurs on ferme on ferme on ferme les entreprises ferme alors qu'elles pourraient vivre moi on a voulu fermer notre vie chez moi j'ai fait une grave de la faim j'ai gagné et l'entreprise a tenu en fait vous êtes quelqu'un vous êtes vraiment prêt à consacrer votre vie pour les autres oui c'est une qualité tellement rare que très peu de gens qui peuvent faire ça et comment vous vous êtes prêt à consacrer vous-même pour les autres mais j'étais libre de me présenter de l'élection ou pas on n'est pas venu me chercher avec une mitraillette en me disant présente-toi présente-toi c'est moi je te tue non non je suis devenu maire à 21 ans parce que j'étais passionné d'histoire parce que j'étais berger parce que j'aimais la vie parce que j'aimais l'idéal parce que j'aimais l'amour même si j'étais timide et que je voulais faire quelque chose de beau de grand avec les autres puis après j'ai monté petit à petit jusqu'à devenir député ce qui serait impossible aujourd'hui je n'avais pas de parti je n'avais voilà et pour me financer parce que mon père m'avait dit tu veux faire de la politique méfie toi méfie toi de l'argent parce que si tu réussis un peu on va te proposer de l'argent pour construire ta maison pour acheter une voiture même pour payer ta campagne électorale mais tu vas oublier très vite celui qui t'a apporté l'argent tu vas le dépenser très vite aussi mais un jour celui qui t'a apporté l'argent viendra te revoir et ce sera pas forcément le jour qui t'arrangera le plus mais est-ce que vous avez pu résister toutes les tentations de corruption c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous propose c'est-à-dire inquiétude de votre père je n'ai eu aucune difficulté parce que je les trouvais tellement grotesques ils étaient tellement prévisibles et en vérité je les voyais pathétiques et tellement enchaînés vous savez on a chez nous un homme que l'on a bien aimé il y a longtemps déjà il s'appelle les gens de la fontaine il a écrit des fables il a écrit la fable du loup et du chien du chien et du loup il y avait un loup famélique qui traînait dans les forêts parce qu'il n'avait pas grand chose à manger c'était l'hiver il n'y avait même personne qui se promenait pour le manger voilà et il allait voir le chien d'un patron qui se portait bien il était joli il ne manquait qu'une cravate pour être beau pour être beau le poil soyeux etc il était toujours bien et le chien engueulé le loup en lui dit mais toi tu crèves la dalle tu es maître comme un clou regarde moi comment je suis soigné mais qui te soigne ? c'est mon maître et bon et pourquoi ? mais parce que je garde la maison et puis un jour le loup voit que le chien portait une chaîne autour du cou et puis il dit mais tu es attaché ? ah et bien sûr que je suis attaché et à ce moment là l'homme le loup partit à toutes jambes et il court encore et moi j'ai toujours vu venir j'en ai vu venir beaucoup mais j'ai été poli je leur ai dit non nous n'avons rien à faire ensemble et j'aimerais tellement vous convaincre que vous vous pourrez faire beaucoup mieux parce que vous détenez ceux que je n'ai pas des moyens financiers et vous vous grandiriez tellement et j'ai dit à d'autres qui sont partis dans des paradis fiscaux j'en connais quelques-uns je leur ai dit mais si je suis président moi je ne vais pas vous condamner à mort ça n'existe pas je ne vais pas vous vouer aux gémonies je ne vais pas tout vous enlever mais venez construire dans notre pays une université ne serait-ce que pour apprendre à bien se tenir entre hommes et femmes à éduquer les enfants à les faire grandir venir créer un grand centre pour la santé et la recherche la recherche de la santé pour nous aider à sortir de ces fléaux puisque nous avons fait tant de progrès donc vous avez gardé au moins votre indépendance votre liberté votre dignité franchement je le crois c'est vraiment bien et est-ce que ça crée des ennuis pour les autres ? ça t'est rendu ? c'est pas facile pour ma femme ça n'a pas été une vie facile parce que il y a eu beaucoup de réflexions sur ce que je faisais j'ai été moi-même dénoncés totalement à tort par des féministes qui m'ont accusé de leur avoir mis les mains aux fesses il y a 6 ou 7 ans juste quand ça a démarré j'aime trop les femmes pour commencer à leur parler avec les mains dans les fesses parce que moi j'aimerais pas comment c'est ça alors après il y a des fois il faut se servir des fesses parce que c'est une nécessité absolue donc ça c'est une fausse accusation une fausse pour m'abattre plus qu'un simple spectacle vous assistez à la renaissance d'une culture vous allez découvrir ce que le monde moderne n'a jamais vu la Chine avant le communisme la nouvelle saison de Shen Yun en live sur scène réservée dès maintenant sur Shen Yun.com en tournée dans toute la France avant le communisme l'histoire de la Chine était glorieuse et s'il était possible de la faire renaître depuis 2006 Shen Yun fait revivre l'essence de la civilisation chinoise profondément enracinée dans des valeurs ancestrales telles que la compassion l'honnêteté et la foi mais des décennies de destruction d'impostures et de violence ont presque détruit les valeurs de toute une nation ainsi que sa propre identité alors comment faire renaître ce qui a été perdu dans la Chine actuelle au coeur de Shen Yun se trouve une forme artistique ancestrale la danse classique chinoise dans la danse classique chinoise le mouvement vient du coeur cette caractéristique fait de la danse classique chinoise un art très expressif sans égal pour raconter des histoires la musique originale de Shen Yun marie l'Orient et l'Occident et nous préservons les techniques traditionnelles à travers nos productions dans leur vie quotidienne nos artistes respectent l'authenticité la bienveillance et la tolérance ce qui donne une plus grande profondeur à notre art chaque année Shen Yun présente un spectacle entièrement nouveau histoires inédites nouveaux costumes musiques originales et toute nouvelle chorégraphie cela est rendu possible par le dévouement de chaque artiste car l'objectif qui nous anime est plus grand que nous tous rejoignez nous pour redécouvrir la beauté la sagesse l'humour et la théâtralité de 5000 ans d'histoire